Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis on est vendredi juste avant le week-end C'est de la balle on va pouvoir jouer comme des oufs Mais pour jouer comme des oufs il faudrait qu'il y ait des events intéressants Et ce n'est clairement pas le cas Sauf si vous venez de commencer votre KVK On va aller voir deux nouveaux KVK Le 40 et le 115 Vous allez voir pourquoi j'ai choisi le 40 et le 115 On continue à aller voir d'autres nouveaux KVK Et j'ai compris quelque chose sur les forteresses croisées Parfois je suis un petit peu lent à la détente Mais là pour le coup j'ai compris un truc qui me fait voir différemment les royaumes qui échouent Regardez au niveau des events classiques Il n'y a rien donc comme ça on est détente En tout cas sur ma série de serveurs Moi je suis sur le 12-56 il n'y a rien Et je pense que tous les serveurs autour pareil On a ce super event Rempli C'est la réserve C'est vraiment de la balle Cet event C'est des cadeaux pour rien faire Tout simplement Juste aller chercher des ressources C'est pas ça qui vient nous occuper On a la ballade de Yann Alors la ballade de Yann Apparemment de plus en plus de joueurs utilisent la technique simple pour le finir On fait le boss 1, boss 2 Et on rush jusqu'au boss 3 en prenant le point de contrôle juste à côté On se laisse mourir et tuer par tous les barbares qu'on aura ramené derrière nous Et ils vont aller reprendre leur place tranquillement Je pourrais vous faire une démo Si j'ai le temps de vous faire un live Twitch ce week-end Je vous en ferai une démo un petit peu de cette technique Qui consiste à rusher et à laisser les barbares Aller retourner à leur point de départ Pour pouvoir après faire le boss tranquillement Ça permet de gagner du temps Mais je ne suis pas persuadé qu'on gagne un temps de ouf On doit gagner 5 minutes sur un event qui prend un quart d'heure C'est pas non plus un truc de dingue de le faire à la classique Mais en tout cas beaucoup de joueurs semblent le faire en même temps C'est les retours que j'en ai tant sur les chats in-game que sur Discord En parlant de Discord L'un d'entre vous m'a montré un patch qui a eu lieu Donc je vous disais il allait y avoir sûrement un patch et une annonce Entre mardi et jeudi Ça serait bien patati patata Bon non on a pas eu d'annonce malheureusement Donc on va continuer d'enfiler des perles et de jouer à Farmville Mais il y a eu sûrement un petit patch Si vous êtes sur l'un des premiers serveurs du jeu Dites moi quand c'est apparu Apparemment ça a apparu il y a pas longtemps Regardez je vous montre ce premier screen On le voit il y a le petit onglet Rock Communauté qui est apparu Vous voyez ce petit icône là sur la communauté L'onglet était déjà là Mais c'est le premier dessin Le premier icône qu'on n'avait pas avant Ce rock avec une couronne par dessus Et in-game Enfin là on est déjà in-game Mais plus sur l'interface du jeu On le voit ce petit rock en fait Et au niveau du panneau d'affichage Donc au niveau du panneau d'affichage Vous vous retrouvez avec cette icône Et quand on clique dessus en fait On retrouve les informations Apparemment c'est les mêmes posts Que ce qu'ils mettent sur le Facebook Alors je n'ai pas cet onglet moi in-game Mais on pensait que c'était du 1000 au 1256 Et justement que ça arrêtait au mien Mais non nous sur le 1256 On n'a pas encore cet onglet Si vous l'avez dites moi en commentaire Si c'est bien identique à ce qu'il y a sur Facebook, Twitter Ou s'il y a des infos en plus Ca serait quand même étonnant Donc on le voit il y a un triplico d'en bas Avec on peut regarder des vidéos etc Donc ça a l'air d'être intéressant Dès que je l'ai j'irai vérifier Si vous l'avez n'hésitez pas encore une fois A mettre ce qu'il en est en commentaire En tout cas c'est un petit patch silencieux En parlant de patch silencieux Il y a une des nouveautés qui est apparue Dès que le KVK a fini Et qui date du dernier patch Du 1.038 si je ne dis pas de bêtises Si vous allez dans système Regardez on a nouveaux amis Qui apparaît à chaque fois Qu'un joueur, alors évidemment ça spam Ca floude Dès qu'un joueur arrive sur le serveur Et bien on est averti qu'il vient d'arriver Donc ça nous permet de voir Plus personne ne peut arriver De manière confidentielle ou secrète Et puis vous cliquez dessus Vous le voyez un joueur à 4 millions C'est souvent des petites fermes qui arrivent Mais quand vous avez des trains de joueurs Qui arrivent en entier Vous voyez 14 millions Lorainz 11 millions Là c'est vraiment des petits joueurs Bon lui il est pas petit pour le coup 113 millions Donc d'ailleurs on a du ouvrir à mon avis Il est chez moi même On a du ouvrir le plafond Pour pouvoir le faire venir Alors c'était pas C'est plus d'infos que je voulais voir C'était C'était A combien on était actuellement Nous notre alliance en puissance On est à 11,8 milliards On s'est pas encore refait Je vous rappelle Pendant le KvK On avait dépassé les 13 milliards Tant qu'on n'est pas Imperium Moi ça me va En parlant de serveurs Imperium Moi je vous rappelle Il y a les gros mouvements Qu'ont commencé Sur les très gros serveurs Comme le 1331 Ou le 1093 Et en plus J'ai vu ça hier Sur Facebook Leur migration Est très bien organisée Puisqu'ils font d'abord Les migrations de tous les joueurs Qui ne rentrent pas Dans le ladder Dans le classement Des 300 Pour ne pas repasser Imperium Et à la fin Ils vont concentrer Probablement en one shot Une très grosse migration De tous les joueurs Qui va avoir un impact Et qui vont les faire Repasser en Imperium Donc c'est vraiment bien organisé Bien joué à eux D'organiser ce genre de choses Aussi finement Nous Même si on est un gros serveur On n'en est pas encore A ce niveau là D'organisation Peut-être on est moins Attractif Peut-être on est moins Organisé sur le croutement Mais on ne s'était jamais Posé véritablement La question En tout cas cette nouveauté D'afficher Comme ça In game Les nouveaux joueurs Qui arrivent Et qu'on puisse cliquer dessus Je trouve ça Vraiment Vraiment bien De mon point de vue C'est vraiment quelque chose Qui manquait Les joueurs venaient Vraiment discrètement Il faudrait faire La même chose Pour les joueurs Qui partent D'ailleurs Il faudrait carrément Qu'ils craignent un onglet Et pas que ça soit pollué dans le système Arrivée départ Et qu'on ait tous les joueurs Qui arrivent Tous les joueurs qui partent Ca éviterait d'avoir Des départs silencieux Et qu'on cherche des joueurs Et pareil Pour les arrivées Des arrivées silencieuses Et qu'on ne sache pas Qu'il y a eu Des gros mouvements Sur notre serveur Voilà Pour la partie Petites nouveautés Qui sont pas vraiment Des nouveautés La dernière chose C'est le pack Qui est apparu hier Ou avant-hier Bonheur au clair de lune Je dirais hier Si je dis pas de bêtises C'est hier Bonheur au clair de lune Alors ce petit pack C'est un pack à 1,09€ Avec une limite d'achat à vie de 1 Donc on pourra l'acheter qu'une fois Est-ce que c'est un bon pack ? Bon c'est pas le pack du siècle Moi personnellement Même 1,09€ Je le mettrais pas là dedans Je préférerais aller dans l'offre spéciale journalière Et acheter le petit coffre à 1,09€ Il me paraît beaucoup plus sympa Surtout si on chope 10 têtes Entre 1 et 10 têtes D'un commandant légendaire Il est clairement plus rentable Donc ce pack Bonheur au clair de lune Si vous avez trop d'argent En ce 18 septembre N'hésitez pas à l'acheter Et puis acheter tous les autres D'ailleurs ça fera plaisir A vos guildmates Mais sinon on n'a pas d'intérêt particulier A acheter ce pack D'ailleurs on est 18 septembre On va se rapprocher activement De l'event qui va avoir lieu Normalement à cheval Septembre-Octobre Les packs événementiels Et la série d'event qui auront lieu Suite au patch Je pense que ça va être autour du 10 octobre Et je pense qu'on va aussi avoir En plus comme les années précédentes Un event en plus A savoir les events d'Halloween Est-ce que cette année Ils vont tout cumuler Sur une grosse mise à jour Ils vont nous faire Halloween Et un event du mois d'octobre Ou est-ce qu'ils vont nous faire Puisqu'on change de saison Ou est-ce qu'ils vont nous faire Deux events distingués Ou un seul Là je sais pas trop On va bien voir J'espère qu'on en aura deux Parce que ça nous occupera Jusqu'au prochain KVK Normalement On devrait pas avoir de KVK Avant Avant, avant, avant Si je dis pas de bêtises Deux mois Sauf s'il y a un méga patch Où il nous autorise enfin A choisir le système de KVK Et donc relancer le KVK Mais sinon On devrait pas avoir de KVK Avant, avant deux mois Donc avant novembre En parlant de KVK On va donc s'intéresser Comme promis A deux nouveaux KVK Alors je vous le parlais Avant-hier Dans la dernière vidéo Que je vous avais faite Du fait que Il y avait une discontinuité De dingue Dans les numéros de KVK Et certains numéros Et étaient Des numéros inconnus Comme du 100 au 105 Il y avait eu personne Et ils s'étaient pas remis Ils avaient pas remis La numérotation Là on recommence au 35 C'est cohérent On recommence au 35 Puisque les autres numéros Et étaient pris par nos KVK Qui se sont finis Avant que cela débute Et vous le voyez C'est un KVK Les 35 Des KVK Light & Darkness Avec des gros royaumes Il y a pas de soucis 12 75 87 307 314 Bref c'est des très gros royaumes Très puissants Et on va s'intéresser Rapidement Parce que c'est que le début Donc il y a pas grand chose à voir A ce KVK numéro 40 Pourquoi s'intéresser au KVK numéro 40 Car on a une très grosse communauté Francophone et française Sur ce KVK là Avec les 12 88 Alors est-ce qu'ils ont changé de nom ? Est-ce que c'est toujours Les 88 WG Qui est l'une des plus grosses alliances FR Alors si je dis pas de bêtises Il devrait se trouver de ce côté là Les 88 WG Forcément Puisque c'est l'une Alors je pense hein Puisque ça doit être l'une des plus grosses alliances Et l'un des plus gros royaumes Du serveur de cette KVK Effectivement vous voyez Ils sont là 88 WG En haut à gauche Vous le voyez hein C'est que le début Il y a pas encore les forteresses Ils ont pas encore les couleurs Donc s'ils sont là normalement Ca veut dire Si je dis pas de bêtises Que c'était eux Les plus puissants De leur équipe Donc ils devaient être considérés Comme des A plus Vous le voyez Je sais pas si aujourd'hui Surtout Avec voilà 11 milliards 3 Je sais Alliance francophone Je sais pas si avec la destruction La destruction La disparition plutôt Malheureuse Des VIFR Et cette histoire Assez étonnante hein Qui a poussé le lead Des VIFR A supprimer son alliance Si vous connaissez pas cette histoire Je vous en parlerai Durant le live Donc je ne sais pas Si avec la destruction Et la disparition Donc des VIFR Et de leur sub Ce ne sont pas La plus grosse alliance Francophone hein Les 88 WG Je pense que si Un très grosse alliance On va voir ce que ça va donner Je leur souhaite de gagner On a qui dans les leads Maintenant d'ailleurs De nos amis du 88 WG Est-ce que je connais quelqu'un ? Non je ne connais aucun Donc ils ont changé de nom Et donc je ne les connais plus Donc serveur à suivre KVK à suivre Le KVK 40 On ira y jeter un oeil Mais on va attendre Et on va attendre 2 à 3 semaines Avant d'aller jeter un oeil Là-bas On va se pencher A présent sur un autre petit KVK Et comme je vous dis Ça m'a permis En échangeant avec vous Et en lisant quelques petits posts De comprendre pourquoi Certaines forteresses n'étaient pas prises On va aller sur 115 On va voir si c'est le cas Sur le 115 Bon a priori déjà non Donc on part sur le 115 KVK saison 2 De KVK Ancienne formule Bien évidemment celle qu'on pourrait faire On commence en haut à droite La bonne droite Pas la droite de notre ami Mani Qui est de l'autre côté Qui est à gauche La droite de notre ami Mani Donc on va en haut à droite On le voit Directement il est enfermé C'est rare hein Que celui qui est placé en haut à droite En général Il est plutôt bon Et puissant celui qui est à droite Là il est bien enfermé Et le bleu il a pas rigoler Le bleu il a pris tout Il vient d'en bas Il a dit ici C'est chez moi Et donc personne ne sort Donc là déjà On a un serveur Qui a l'air d'être beaucoup plus puissant Que les deux autres Continuons et regardons On va voir On va s'intéresser Au sud il est en alliance Avec le rouge Il est détente Ils ont pris leur forteresse croisée Au centre Il bloque le mauve Qui ne sort pas du tout Alors là c'est vraiment un problème pour le mauve Le violet pardon Le violet Qui est bloqué On a encore C'est très rare Je pense que c'est peut-être la première fois Je vois un KVK Où on a deux alliances Qui prennent deux royaumes Qui prennent leur terrain en entier Sur l'ancien système de KVK bien évidemment Et est-ce que le rose Bah oui Si le rose est contre le violet Et que le violet est avec Contre le bleu Donc forcément le rose et le bleu Sont ensemble Sauf si il y a du 3 contre 5 Où il y a un mec qui est tout seul Mais le rose et le bleu Sont ensemble Donc le KVK 115 Il va pas avoir beaucoup de surprises Puisque deux des serveurs les plus puissants Ont l'air d'être alliés Donc ça va être réglé Donc on le voit sur ce KVK là Je peux pas vous montrer Deux royaumes qui n'a pas pris sa forteresse croisée Mais c'est très simple ce que j'ai compris C'est tout bête Pourquoi certains royaumes A mon grand étonnement N'arrivaient pas à prendre la forteresse croisée C'est que j'ai oublié quelque chose de tout simple Je vous faisais pas en plus de mon étonnement Quelque chose de tout simple C'est que Et je vous disais une bêtise C'est pas un KVK saison 2 C'est un KVK saison 1 Je le vois à la numérotation Qui est linéaire Donc c'est normal Qu'on puisse avoir des royaumes très puissants Qui occupent tout le terrain Et qu'en haut à droite On est pas le plus puissant Donc forcément Là J'avais pas vu qu'on était déjà Sur des serveurs aussi jeunes Donc là forcément Ce KVK là Il va être plié C'est pas un KVK Où il va avoir du suspense Donc ce que j'ai compris C'est qu'il y a des KVK Et que j'avais complètement oublié Surtout Quand on a le choix des équipes En Light & Darkness C'est là qu'on l'a découvert Il y a des notations Il y a des royaumes qui sont C D'autres D Et certains royaumes D J'ai vu Et des tout petits C Se plaignent Sur divers posts sur Facebook De ne pas réussir A prendre la forteresse croisée Assez rapidement De ne pas réussir A finir les étapes Une fois qu'ils l'ont prise Assez rapidement Car ils sont trop petits Ils ne sont pas assez puissants Et ce Malgré le patch Donc C'est vrai J'avais omis ça Il n'y a pas que des royaumes A Sur Rise of Kingdom Il n'y a pas que des royaumes B On a vraiment De tous les niveaux Et il est pas étonnant Qu'un petit C Ou un D N'arrive pas forcément A mobiliser assez Ou être assez puissant Pour prendre une forteresse croisée Vraiment Rien d'étonnant A ça Et j'aurais dû y penser Donc Vraiment si vous êtes sur ces serveurs là En plus N'hésitez pas à mettre votre retour Votre impression Parce que nous Sur les gros serveurs Les B comme les A On trouve ça vraiment très facile Mais c'est pas le cas Pour tout le monde Et en fait quand on y repense Quand ils ont patché cette forteresse Parce que la forteresse croisée Pour les joueurs Les plus récents d'entre vous La forteresse croisée Était beaucoup plus difficile Par le passé Et elle a été patchée Pour être beaucoup plus facile Mais elle a été patchée à l'OTAN Elle a été patchée Il y a quasiment un an Regardons de nouveau Le listing des KVK Pour voir jusqu'à où ça allait Et là actuellement Donc nous on a vu le 115 Et si je dis pas de bêtises On est donc Sans que je m'en rende compte On est passé au KVK saison 1 A partir A partir Ah bah ça fait Ça fait pas mal déjà Quand je vous ai fait le 114 On était sur le KVK saison 1 On doit être à partir du 105 Ouais c'est ça A partir du 105 C'est que des KVK saison 1 Donc si vous cherchez Un serveur jeune Pour migrer Pour faire un jump Ou tout simplement Recommencer Avec des commandants Plus faciles Ou que vous avez raté Et pas plus facile Vous avez les KVK Entre 105 Et 110 Si je dis pas de bêtises Qui vont avoir fini Leur KVK Puisque à 60 jours Là c'est la fin Ouais c'est ça C'est 105 106 Et 107 Vous le voyez ça A 60 jours C'était leur premier KVK Donc vous allez avoir Des royaumes très jeunes Pour faire un jump Ça va être le bon endroit En parlant de jump Il y a toujours le méga jump Des roquins FR Qui se préparent Pour l'instant Je ne sais pas Avec certitude Où ils vont atterrir Mais je ne manquerai pas De vous informer De l'endroit Comme ça Si vous voulez les rejoindre Ou pas Ou juste suivre Moi je suis intéressant En tout cas pour suivre Evidemment Je ne migrerai pas là-bas Parce que je ne suis pas Combier déjà Mais en plus Ça ne m'intéresse pas Parce que le 1256 C'est vraiment Un excellent royaume Et je m'y sens très bien Mais surtout C'est intéressant à suivre Puisqu'on va voir Les jumps Jusqu'à présent Je n'en ai pas vu réussir Tous les jumps Que j'ai vu comme ça On a toujours eu Un moment ou un autre Quand il y a plusieurs Grosses alliances Qui se retrouvent Des problèmes d'ego Qui créent des frictions Mais peut-être Ce ne sera pas le cas Je leur souhaite en tout cas Au niveau des events A venir dans la semaine Pour finir Les amis Et bien on le voit On récupère enfin La crise de Cerroli Ça fait longtemps Alors n'hésitez pas A me mettre en commentaire Car je n'ai pas La date Ou même la semaine Ça fait longtemps Que j'ai l'impression Qu'on n'a pas eu L'assaut de Cerroli Alors est-ce qu'ils ont des bugs Avec l'assaut Je ne sais pas Pareil la crise On l'a eu toutes les semaines Et elle a disparu Et là on la récupère Donc je suis content Qu'il y ait La crise de Cerroli Même si avant le patch Je vous avais dit J'en ai marre de la crise de Cerroli Oui j'en avais marre Maintenant avec le patch C'est facile On le fait une fois On récupère les bonus On est des tentes Et vraiment c'est réglé Donc c'est vraiment De l'easy win Et il n'y a tellement rien à faire Sans le KVK Que je prendrais n'importe quoi Même les jardins Les jardins d'Eden Ou les jardins de l'infini Je prends Il n'y a pas de problème Mettez nous ce que vous voulez Comme event Mais mettez nous des events Lilith Mettez nous des events Intéressants Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vais record ce week-end Dimanche Notre gros match De Ligue Osiris On est sortis des poulains Gros gros match à venir Donc j'espère qu'on va gagner Et qu'on va passer Et continuer à aller en finale De notre division Ce qui nous permettrait D'accéder enfin Au système De Paris Donc déjà On va avoir les events Liés au Paris Enfin l'event Lié au Paris On va pouvoir se refaire Des pronostics Et se reblinder En Norik Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez Ca aide énormément Et surtout les amis Ca me fait vraiment Très très plaisir Donc n'hésitez pas Lâchez vous sur les pouces bleus Et surtout 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 Si ce n'est pas encore fait les amis N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Prenez soin de vous Profitez bien de votre week-end Les amis Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock